Ça va, ça va, ça a été long parce qu'il faut revenir des antipodes, mais voilà, ça s'est bien passé. Je suis arrivé vendredi soir sur Clermont, donc voilà, tout va bien. Comment tu te sens ? Ça va, un peu déçu de te rentrer un peu aussitôt, mais bon, c'est comme ça, j'ai mon épaule qui est encore très douloureuse. Donc voilà, j'espère faire pas mal de soins ici et essayer de leur attaquer le plus vite possible. La déception est passée ou pas ? Ouais, ouais, maintenant il faut passer à autre chose. Je crois que ça a été dur en début de semaine dernière quand on m'annonçait que je devais partir. Forcément, le voyage seul a été long. Mais maintenant, il y a d'autres objectifs en jeu, une histoire avec le club qui commence. Donc voilà, maintenant c'est parti sur autre chose. Comment ça va l'épaule, justement ? Ça va mieux de jour en jour, mais bon, j'ai encore des douleurs qui restent. Voilà, donc on va faire tous les examens nécessaires pour voir où ça en est. Et voilà, tous les soins pour essayer de reprendre le plus vite possible. C'est quoi les soins, justement ? Mobiliser, essayer de réveiller les muscles parce qu'il y en a certains qui répondent pas très bien encore. Donc voilà, essayer de, comme on est Paul, refonctionner le plus vite possible. La question maintenant que vous êtes en équipe de France. Est-ce que vous êtes devenu un observateur de l'équipe de France ? Est-ce que vous les avez regardés jouer ? Bien sûr, je les ai regardés. Je suis un supporter. Voilà, j'ai vécu deux mois et demi avec eux. Donc il y a certaines affinités qui se sont créées. Donc forcément, je suis de tout corps avec eux. J'espère qu'ils vont aller le plus loin possible parce que, voilà, je crois qu'ils le méritent avec tous les efforts qu'ils ont fait pendant la préparation. Donc voilà, pour l'instant, c'est bien parti pour aller en quart de finale. Et après, bon, tout est jouable, quoi. Et vous dites quoi ? Parce qu'on leur a reproché la manière, en fait. Ouais, bon, après, c'est vrai que ça fait deux matchs à 50 points, quand même, déjà. Même si c'est vrai que c'est contre des nations qui sont, je pense, d'un rang inférieur. Mais bon, voilà, les matchs, il faut les gagner. Une Coupe du Monde, tout le monde est prêt. Toutes les équipes sont à 100% pour cette compétition-là. Donc c'est jamais des matchs évidents à gérer. Donc voilà, pour l'instant, il y a deux matchs, deux victoires avec deux bonus. Donc même si tout n'est pas parfait, voilà, la progression est là, quoi. C'était possible, c'était envisageable quand vous étiez avec Livrement ? Il vous avait dit, écoutez, quoi, peu importe la manière ou des choses comme ça, il faut gagner. Il y avait quelque chose comme ça ? Non, mais à la manière importante aussi. Voilà, je crois qu'on est là pour prendre plaisir sur le terrain. Voilà, je crois que ça a été compliqué contre le Japon. C'était un petit peu mieux contre le Canada, malgré les conditions météo, même s'il y a eu une première mi-temps un peu compliquée. Voilà, je crois que petit à petit, l'équipe se met en place. Je crois que le premier match, il y avait un peu de pression aussi, parce qu'on rentre dans la compétition. Pour ceux qui ne connaissent pas, une Coupe du Monde, c'est quand même une atmosphère un peu spéciale, un peu très, très, très spécifique. Donc voilà, je crois que maintenant, la compétition est commencée. Et puis ce week-end, il y a le match des Blacks. Donc là, il ne va y avoir aucune pression. Donc je pense que voilà, c'est le bon pour faire un bon match. La question que tout le monde se pose, c'est faut-il les battre ? Après, je crois qu'on n'est jamais rentré sur un train de rugby pour faire des matchs. Voilà, donc je crois que ce serait une erreur d'y aller avec cette idée-là dans la tête. Je crois qu'il reste deux matchs avant le quart de finale. Donc voilà, essayer de mettre le maximum de confiance dans le groupe pour essayer d'aller au plein possible. Il y a une partie du tableau qui est plus facile maintenant, semble-t-il. Oui, mais après, l'Irlande a battu l'Australie. Donc bon, en Coupe du Monde, toutes les équipes ont leur chance. Je crois que toutes les équipes sont préparées de la même manière. On l'a vu avec l'Irlande. Donc voilà, après, il n'y a plus de match facile. Vous pensez que les Bleus, qui ont souvent été la bête noire des Blacks, pourraient retenter le coup là ? C'est possible ou pas ? Tout est possible, vous savez. Sur le match de rugby, tout est possible. On a vu des petites équipes Châteauilly les plus grandes. On a vu l'Irlande battre l'Australie. Donc voilà, sur un match, tout est possible. Après, les Blacks jouent chez eux. Donc ils ont aussi une grosse pression sur les épaules. Donc voilà, il peut y avoir un petit grain de sable qui a rayé la machine. Et puis, pourquoi pas en profiter quoi ? Tu as suivi les résultats du club là depuis que… Ah oui, on se levait tous les dimanches, tous les samedis, pour allumer internet, pour savoir ce qui se passait ici. Franchement, on est très heureux là-bas. Parce que tout le matin, on se levait, on avait le sourire aux lèvres, la banane. Donc voilà, pour l'instant, tout se passe super bien quoi. Ça chambrait un peu ? Non, non, ça chambrait pas. Mais quand on est là-bas et qu'on voit que l'équipe ici tourne bien, gagner ses matchs, voilà, 4 matchs, 4 victoires. En plus, en allant à Toulon et au Racing, c'est quand même un très beau début de saison. Donc franchement, ça met du boom au cœur à ceux qui sont là-bas quoi. Et vous dites quoi, va falloir la gagner sa place dans ce type ? Ouais, ouais, ouais. On va rentrer, on va jouer à pas quoi. Non mais après, on est très heureux. Je crois que voilà, c'est des périodes difficiles pour les clubs aussi. Et en voyant ce qui se passe ici, ça marche bien. Je suis arrivé depuis vendredi, on sent qu'il y a un tas d'esprit quand même qui est là. Les joueurs sont contents. Donc pour tout le groupe, c'est bien quoi. T'es fixé une échéance pour reprendre la compétition ? Bah j'espère, parce que là, il y a deux matchs, après il y a un week-end de repos. Donc après j'espère reprendre quoi. Je crois que c'est à Gens ici, je crois. Donc bon. Très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 � Hurts Générique ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?